coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau weekly vlog d'après accouchement oui oui dans mon dernier vlog je vous ai laissé avec mes contractions je vous ai ensuite raconté mon accouchement et on se retrouve du coup maintenant pour un nouveau weekly vlog cette semaine que vais-je faire que vais-je faire réussir à trouver un rythme avec mes trois mes trois enfants et mon mari puisque j'ai la chance d'avoir mon mari avec moi pendant un mois ça c'est cool j'aimerais aller encore oui chez jiffy puisque je vous avais dit la dernière fois dans mon vlog il fallait que j'organise ma terrasse et tout ça j'ai un rôle la action à vous tourner donc ça je vous tournerai dans une autre vidéo avec la déco pour l'adversaire de mes enfants que je prépare à la fin du mois même si eux ils sont nés au début du mois mais avec la naissance de bébé je savais que ça allait être compliqué de faire ça tout de suite donc je m'étais laissé un petit peu de temps et puis bah voilà vous allez me suivre encore sur cette petite semaine de vlog j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à dire maintenant à liker cette vidéo si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien regarder et j'ai des petites choses à vous montrer aussi j'ai un colis que j'ai reçu à vous montrer j'ai reçu aussi la beautiful box quand j'étais à l'hôpital en fait mon mari trop mignon me l'a ramené c'est cool merci et ma fois je l'ai regardé du coup à l'hôpital parce que je me suis dit ça allait me donner un petit peu de baume au coeur elle est plutôt pas mal c'est une une box qui est en collaboration avec le cosmétique bio chart cosme bio 100% cosme bio donc c'est une je pense un partenaire de beautiful box qui propose plein de produits du coup naturel etc et à l'intérieur je trouve qu'elle est vraiment pas mal dans les teintes un peu vertes comme ça là et elle est vraiment pas mal au niveau du contenu donc comme d'habitude on a des petites les petites cartes comme ça et là on a un produit de la marque maouena aucun produit de la marque maouena et je crois que c'est un produit que j'ai déjà vu quelque part ça me dit quelque chose je sais pas vous mais à la rose papaya trésor du monde un baume en gel nettoyant illuminateur 100% d'origine naturelle donc vegan etc ça ça me plaît bien parce que c'est une marque je crois vraiment que j'avais repéré quelque part je ne sais plus où donc ça je suis plutôt contente on a un contour des yeux comme ça avec une petite bille au bout en plus ça c'est cool de la marque fitema contour des yeux soin 4 en 1 qui fait anti-rides anti-cerne anti-poche anti relâchement à l'arbre à soie acide hyaluronique donc ça c'est plutôt cool encore une fois produit bio et ça je suis contente aussi en ce moment les soins bio là je les mets à fond sur mon visage j'en ai un contour des yeux que j'utilise mais après je passerai à celui ci je pense ensuite on a un soin de nuit visage l'avant des beurres de karité de la marque execo je ne connais absolument pas cette marque donc ça j'ai hâte de tester les baumes de nuit comme ça je suis pas ultra fan mais je commence à m'y mettre donc pourquoi pas soin visage nuit donc pourquoi pas pourquoi pas et pour finir on a deux produits en make-up et ça c'est cool on a un produit de la marque couleur caramel un blush comme ça qui est très très beau 100% naturel et c'est la teinte 51 je crois il est très beau avec une fleur une fleur comme ça je sais pas si vous la verrez j'aime beaucoup la teinte un peu pêche comme ça marronné est trop beau et alors ça j'ai pas mal de produits de la marque couleur nature couleur caramel pardon et je pensais vous en faire à une vidéo complète maquillage si ça vous dit je sais pas vous me direz ça et une poudre libre de la marque beau en teinte 01 donc ça c'est plutôt cool j'ai jamais testé ces produits là je confonds beaucoup beau et la marque zao je ne sais pas pourquoi je les confonds totalement les deux je suis vraiment emboulé pour ça mais maintenant j'ai je m'en rappelé mais du coup là c'est bien beau green make up donc une poudre libre bio donc ça c'est cool vraiment comme d'habitude moi je vous dis les beautiful box je suis plutôt ravie plutôt fan et au niveau soins surtout chez de belles belles découvertes depuis que maintenant j'ai un peu écarté les produits bof et où je passe à la compo un petit peu plus clean en make-up j'ai pas encore testé ça ça ne serait tardé j'ai un autre colis mais je vous montrerai la prochaine fois peut-être demain parce que j'ai la flemme donc je vais aller jouer avec ma fille parce qu'elle veut que je joue à la poupée avec elle oui je vais aller la voir et puis après je vais aller faire une petite tétée pour mon crapouillot puisque j'allaites et l'allaitement c'est pas facile mais on va y arriver coucou on est samedi aujourd'hui et la petite virée prise de sang et petite virée chez jiffy j'allais faire un petit tour pour trouver mes petits trucs d'extérieur qui me manquait donc je vais voir ça bon bah de retour de chez jiffy j'ai pas mal craqué pour aménager un peu mon garage et tous les choses pour mes enfants dont je vous montrerai dans une vidéo et puisque les poubelles tout ça je vous montrerai après et un retour de ma prise de sang j'ai enfin eu le coffret naissance quand même la boîte rose que je n'avais pas eu jusque là je sais pas pourquoi d'ailleurs allez vas-y balaie montre vraiment comme tu sais balaie alors chez jiffy j'ai craqué pour des choses ultra intéressante non mais je me moque de vous mais j'ai racheté une poubelle basique pour dans le garage avec deux poubelles de tri une que je vais utiliser pour le plastique une pour tout ce qui est carton papier etc et j'ai acheté un porte-manteau parce que même si mon mari a refait l'entrée et tout il a installé des porte-manteaux dans l'entrée je vais vous montrer après si ça vous dit et du coup j'ai quand même acheté un porte-manteau quand on a des invités pour mettre dans le garage et pouvoir mettre les manteaux de tous les invités parce que sinon c'est une galère ici on est dans l'entrée mon mari il a refait tout le mur ici alors vous voyez que c'est notre bazar ici un meuble à chaussures et ici il a mis des porte-manteaux mais il en a mis pile poil pour pour nous la petite famille les enfants et les adultes mais du coup quand on a des invités on n'a pas spécialement beaucoup de place donc c'est pour ça que j'ai acheté le porte-manteau en plus aujourd'hui j'ai reçu deux petits courriers une petite des petites photos comme ça que je vais vous montrer sur instagram très prochainement de ma effusion film et j'ai commandé ça sur amazon parce que j'ai vu ça dans la vidéo dans le blog de lnlc je vous mettrai le lien si ça vous dit c'est des sortes de capsules comme ça que vous utilisez dans la doce gusto et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans du coup votre café elle utilise pour le thé et je me suis dit que j'allais tester parce que ça m'intriguait vachement et que ça pouvait être cool de pouvoir faire le thé dans ma doce gusto donc voilà pour ça vous voyez total look bleu jean là elle a trop la classe elle est trop ravie de son petit balai de chifi hein t'es contente ma chérie il est rouge là il est rouge oui il est rouge et ben papa il a pris non oran il a pris le verre tu veux dire vas-y montre nous comme tu fais du balai oui ils adorent passer le balai à la maison et surtout dehors en fait quand mon mari je suis allé le balai dehors et ils se battent pour la voir donc comme j'en ai trouvé des petits âgés filles je trouvais ça cool il était à 3 euros et voilà je vous présente qu'est il ya notre petit crapouillot qui vient de se réveiller et qui fait plein de sourire à maman mon crapaud comme tu es beau mon chéri bon je vous le montre pas vous savez que je montre pas mes enfants en en vidéo mais honnêtement il trop chou ce petit crapaud il est trop chou ce petit crapaud hey je vous retrouve dans la suite de ce vlog on est dimanche on a eu des invités aujourd'hui donc j'ai pas eu le temps de trop trop vloguer d'ailleurs je vais vous montrer un peu le rouge à lèvres là que j'ai dans mon dernier dans ma dernière vidéo colis d'une abonnée Mylène m'a envoyé je vous mettrai la vidéo ici m'a envoyé des rouges à lèvres tartes donc là j'ai testé deux rouges à lèvres j'ai mélangé deux couleurs le strong et le sweet et alors ils sont mat ils sont hyper durs à mettre ils sont peps quand même mais je me dis que c'est pas mal un peu de peps comme ça sur mes lèvres j'aurais dû faire un peu un contour des lèvres ça aurait été un peu mieux mais je vais les tester plus en profondeur parce qu'ils sont particuliers quand même ils sont particuliers donc je vous en reparlerai je pense prochainement mais voilà c'est une petite découverte du jour je voulais vous le dire parce que quand vous vous dites Karine dit ce que tu nous as fait mais voilà je viens de vous tourner un haul action parce que j'ai 5 minutes donc un haul action et Jephi et d'ailleurs chez Jephi j'y suis retourné vous avez vu j'y suis allée j'ai acheté quelques petits trucs je vais vous montrer les poubelles tout ça et j'ai acheté ça aussi j'ai acheté ça aussi aussi j'ai craqué pour ça chez Jephi c'était la promo du moment donc j'espère que vous l'aurez encore de dispo dans votre Jephi si ça vous intéresse je sais pas j'ai été faible comme je viens d'accoucher que mon corps est un peu flagada je me suis dit bon pourquoi pas j'ai vu la pub en fait il est à 20 euros le lot le kit comme ça vous avez une brosse comme ça qui réduit les graisses accumulées qui favorise l'illumination des toxines qui détend et tonifie je me suis dit pourquoi pas ouais j'ai été faible je vous remettrai ici la pub en fait pour vous montrer un peu tout ce que vous avez comme option vous pouvez l'utiliser donc comme drainant et décontracturant comme massage lisse aussi massage délicat et relaxant vous pouvez utiliser une tête aussi anticellulite qui réduit les graisses accumulées au niveau de l'abdomen des muscles et des blablabla et il y a même une tête exfoliante pour éliminer et adoucir les corps pour les pieds par exemple donc je trouvais que c'était pas mal c'est 4 ans 1 comme ça pourquoi pas du coup je vais essayer de le tester dans la semaine et de vous en reparler dans ce vlog si ça vous dit donc VSL ça doit être la marque que vous trouvez chez Jiffy j'en sais rien en tout cas il était en promo en ce moment à 20 euros chez Jiffy je me suis dit bon allez lance toi il en restait que 3 dans mon magasin donc je l'ai pris et je vous en reparle j'espère l'utiliser dans ce vlog d'ailleurs grande nouvelle j'ai quand même perdu 7 kilos sur les 15 que j'ai pris donc je suis quand même ravie j'avais quand même pris 15 kilos pendant cette grossesse qui n'avait pas été du tout le cas dans mes autres grossesses et là je me suis pesée ce matin belle surprise j'ai perdu déjà 7 kilos du coup en 7 jours donc c'est quand même très 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 bien on va essayer de pas prendre un kilo et de continuer dans cette descente donc ça va être chaud mais on va essayer on va essayer on va être forte pour celles qui se posent la question oui j'ai eu une sleeve il y a 5 ans maintenant presque et les effets de la sleeve sont plus vraiment là maintenant pour perdre du poids il faut que je fasse comme vous entre guillemets c'est à dire que je fasse vraiment attention à ce que je mange mon estomac est toujours un peu réduit par rapport à d'autres personnes mais dire que si je mange des cochonneries toutes les 1h je peux regrossir comme tout le monde donc va falloir que je me raisonne et que je fasse attention parce que moi je suis une très grande gourmande surtout de chocolat donc il va falloir que je fasse attention j'aimerais bien quand même reperdre mes petits mes derniers 7 kilos mais en tout cas là la moitié c'est déjà bien j'avais peur de pas perdre beaucoup donc tenons le bon bout tenons le bon bout tenons le bon bout bon bref je vous laisse tranquille et on se revoit demain et j'ai oublié de vous dire je suis maquillée avec la palette The Zodiac je vous ai fait un make-up d'ailleurs de près ça fait vraiment bizarre ce rouge je vous ai fait un make-up avec cette palette dans mon make-up blabla dernièrement je vous le remettrai ici s'il est déjà en ligne et je l'ai utilisé donc là pour une deuxième fois et quand même elle est vraiment très jolie là j'ai fait un make-up un peu nude orangé je pense que ça va être une petite bombe de chez Colourpop pour celles qui se posent la question j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse mais je pense que ça va être une petite bombe coucou j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui on est mardi hier je n'ai pas vlogué je crois parce que j'ai pas eu le temps et puis j'ai eu des invités à l'après-midi pour voir petit crapouillou numéro 3 d'ailleurs sur mon Instagram vraiment là je vous invite tout de suite à aller me retrouver sur Instagram pour gagner une shooting box c'est grâce à cette box que j'ai pu faire vous avez vu dans mon dernier vlog mes photos de grossesse du coup je vous propose d'en gagner une sur mon Instagram donc si ça vous dit n'hésitez pas à aller ziuter ça ça a une valeur de plus de 100€ quand même donc n'hésitez pas n'hésitez pas et puis du coup hier enfin hier et aventure on a vu des amis donc on a eu quelques cadeaux pour BB3 je voulais vous montrer les petits cadeaux de Nini aussi de la chaîne Les Folies de Nini qui me les avait offerts la dernière fois je l'ai vu mais j'ai oublié de vous les montrer je vais m'en faire un petit ensemble comme ça de chez Disney Store je crois Disney Baby donc c'est un petit ensemble assez sobre trop mignon avec une petite chemise et un petit pantalon comme ça avec tigrou donc même si je suis pas fan de Disney voilà l'ensemble est assez sobre donc très mignon donc on va le laver et puis le mettre dans la garde-robe de bébé et elle a pris deux choses sur ma liste de naissance c'était l'album de bébé donc de chez Larousse mes autres enfants ont le même style on va dire d'album donc voilà je me suis dit que c'était pas mal donc je vais commencer à le compléter après comme ça pour que je finisse celui-là de mon fils d'ailleurs le deuxième et un truc comme ça qui est une sorte de tapis de jouets vous mettez par terre et puis après vous resserrez et ça met tous les jouets à l'intérieur donc je trouvais ça trop bien j'avais vu sur Amazon je me suis dit que ça servira pour bébé 3 mais pour aussi les autres et là je pense que je vais mettre dedans les jouets pour bébé 3 tout ce qui est un peu jouets d'éveil je trouvais ça très sympa donc merci Nini et elle m'a offert aussi un espèce de tapis où vous mettez votre bébé dessus et vous pouvez entourer ou mettre une peluche à côté du jour du mois de naissance etc genre ça fait un mois, une semaine etc je vous ai mis une petite photo sur mon Instagram aussi j'essaierai de vous en mettre une ici si j'y arrive si j'y pense on a eu un petit ensemble de vêtements comme ça par mon beau frère un petit jean comme ça qui vient de chez H&M je crois et une petite chemise bleue beau gosse quoi trop mignonne ça c'est du 6-9 mois donc c'est pas pour tout de suite ça sera pour septembre prochain je pense de chez H&M la petite chemise donc je pense que l'ensemble est de chez H&M et par un autre couple d'amis on a eu un petit hochet comme ça qui vient de sucre d'or je crois que c'est Leclerc je suis pas sûre mais trop mignon on a un petit hochet donc je vais enlever les étiquettes de laver et donner à bébé et une petite serviette de bain comme ça parfait parce que je n'en avais pas acheté pour lui j'avais utilisé celle de Horan etc mais là il en a une pour lui du coup qui vient de chez Kiabi et avec des petits lapinous gris et blanc je trouve parfait on a eu aussi d'autres cadeaux de naissance mais qui ne sont pas encore arrivés qui ont été commandés un petit mobile je crois et vous savez les trucs pour faire les empreintes là que j'avais mis dans ma liste de naissance aussi pour mon fils parce que j'aime bien faire ça pour mes enfants à un mois et à un an donc j'en acheterai un deuxième après mais j'aime bien leur faire leurs petites empreintes de main et de pied à l'intérieur je trouve ça trop mignon et puis un très beau souvenir que je mets dans la boîte à souvenirs de mes enfants voilà pour tout ce qui est petits cadeaux demain alors aujourd'hui pas de programme spécifique ce matin on a eu la visite des 4 ans pour ma fille des 2 ans pour mon fils et vérification du poids pour mon petit dernier du coup on était chez le médecin ce matin là j'attends un colis mais qui n'a pas l'air de vouloir venir un jour un colis lush donc je vais aller surveiller ça de plus près parce qu'ils sont arrivés à 10h-11h15 il est midi pour une fois chronoposte n'est pas du tout à l'heure d'habitude il est au taquet le livreur de chronoposte mais là pas du tout et puis demain j'irai peut-être à Eurali je ne sais pas si je vous emmènerai mais il faut que j'y aille pour me faire épiler oui très glamour mais il n'y a que là-bas où je peux me faire épiler puisque moi je suis chez Body Minute et du coup je pense que j'irai faire peut-être un petit tour chez Primark si j'ai le temps si papa s'en sort bien avec les petits et tout j'irai peut-être faire un petit tour chez Primark et du coup je vais chez Body Minute et chez Sephora j'ai envie de craquer depuis 2-3 jours sur Sephora pour une poudre bronzante la marque Jacob dont tout le monde parle blablabla mais à chaque fois je résiste il y a moins 25% dessus j'ai envie d'aller du coup chez Sephora pour aller voir tout ce qui est Tarte voir comment ils ont installé ça et tout ça même si je n'ai pas réussi à avoir moins 25% chez Tarte à l'offre Gold et puis du coup ils n'ont jamais répondu à mon mail donc sympa Sephora toujours top du coup d'ailleurs je vous remettrai mon haul Sephora Gold et tout ça ici si vous ne l'avez pas vu du coup on verra bien si je peux je vous emmènerai demain avec moi ou je vous montrerai ce que j'ai trouvé et mon colis Lush est arrivé bon il est arrivé à 13h au lieu de 10h 11h mais il est là et c'est spécial Fête des Mères je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur alors voici ce qu'il y avait dans le colis c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau je vais vous faire de toute façon une photo sur mon Instagram comme toujours mais c'est trop mignon vous retrouvez à l'intérieur du coup la nouvelle collection de chez Lush spécial Fête des Maman donc ça c'est trop mignon enveloppé comme ça dans un petit tissu et tout est là et voilà tout ce qu'il y avait dans les petits embellages donc 3 bombes de bain elles sont trop cute comme ça là je vous remettrai le lien vers la collection comme ça pour la Fête des Mères dans la barre d'infos ça vous dit ça c'est trop mignon je trouve avec le petit sachet regardez le style de thé là la petite théière trop mignon je vous explique même pas l'odeur que ça a ça sent trop 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 bon ça c'est un petit savon en forme de petite framboise là comme ça je trouve ça trop mignon et là c'est un pain moussant donc 3 boules de bain un petit savon et un petit pain moussant comment vous dire que j'ai hâte de me faire un bain ça sent tellement bon et vous savez que je suis une grande fan des produits Lush qui sont non testés sur les animaux vegan je crois enfin bon etc etc je sais que la compo n'est pas non plus au top du top chez Lush mais il y a quand même des produits qui sont vraiment de très bonnes compos vous avez des huiles essentielles à l'intérieur donc maintenant je vais pouvoir me faire plaisir maintenant que je ne suis plus enceinte pour utiliser tout ça j'ai reçu aussi un petit colis de la part de Palmers votre vraie nature un petit colis comme ça un peu cocooning je trouve ça trop mignon je vais vous le montrer avec un petit mot de la marque et à l'intérieur en fait ils nous ont mis une petite brosse comme ça de la marque Anae pour se frotter un peu le corps alors ça me paraît assez dingue pour frotter le corps mais je me dis que ça doit être un sacré exfoliant je la détestais quand même ça m'intrigue l'huile sèche soin réparateur corps de chez Palmers la fameuse huile formule au beurre de cacao comme ça qui est bonne pour les vergetures les cicatrices les peaux sèches etc donc ça je pense que je vais l'utiliser aussi parce que sur mon bidon et sur mes jambes ça ne fera pas de mal et avec ils nous ont mis un petit carnet comme ça mon cahier Huge Happy Therapy alors je ne connaissais pas du tout le Huge Happy Therapy donc c'est une sorte de prenez soin de vous à la maison entre guillemets donc c'est de la collection comme ça ce sont là c'est des petits carnets vous pouvez le trouver un petit peu partout ça je les ai déjà vu je crois chez Zodio donc je vais pouvoir le bouquiner tranquillement vous l'avez vu entre ça pour m'exfolier le corps et me prendre soin de mon corps ma grosse mon espèce de truc minçant de chez Jiffy et tout j'ai de quoi faire j'ai de quoi prendre soin de moi maintenant que je me suis fait dans ça bon mon fils dorm mes enfants dorment j'avais envie de faire un petit peu là il y a quelques photos de mes enfants de moi etc et j'avais envie de mettre tout ça dans mon petit mon gros même memory planner parce que je suis en retard de 2-3 semaines quand même donc j'avais envie de mettre ça de le remplir donc je pense que je vais faire ça là j'ai 5 minutes il y a peut-être moyen si je ne suis pas dérangée bon et ben Kézia il va aller faire sa première balade finalement avec les grands à la fête foraine coucou on est mercredi je crois je suis trop perdue dans les jours c'est affolant aujourd'hui petit make-up avec ma palette naturelust c'est la première fois que j'utilise et honnêtement petit make-up assez simple dans les tons rosés voilà tout doux mais plutôt sympa la pigmentation plutôt sympa je vais continuer à l'explorer et sur les lèvres j'ai un nouveau rouge à lèvres de chez Sephora comme ça vous savez c'est les rouges Sephora rouge lac ou rouge laqueur un petit peu le L07 Excellence qui est vraiment un très joli fuchsia je ne sais pas si vous verrez bien la couleur il est trop joli je trouve il va très très bien avec mon make-up j'ai reçu des petites choses d'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu deux petits produits aussi de la marque comme ça Nocibe le Lash Booster Sérum Soin des Cils et le Sérum Soin des Sourcils moi je vous avoue que je voulais absolument tester celui des cils parce que vous savez que c'est ma mission d'essayer d'avoir des plus longs cils je galère et du coup là j'en ai utilisé un de chez L'Oréal je vous montrerai tout à l'heure ma foi qui ne marche pas trop sûrement en tout cas j'ai pas vu de différence donc j'ai hâte de tester celui de chez Nocibe surtout pour les cils celui pour les sourcils j'ai pas spécialement besoin que ça pousse donc je verrai si je l'utilise ou pas mais en tout cas celui-là pour les cils je vais le commencer et je pense très 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 rapidement bon maintenant je suis prête direction Eural-Île de retour de Eural-Île oui je suis allée donc me balader avec ma belle-mère dans le centre commercial Eural-Île on a profité c'était cool et alors mon crapouillot qui est à côté de moi qui est trop chou piquinou ben alors je vais vous montrer après il est trop chou piquinou il s'est endormi quand je suis partie il a laissé papa tranquille pendant les 3 heures où je suis partie il a fait une grosse sieste et il s'est réveillé quand je suis arrivée non mais quand même c'est pas de la chance ça pour papounet ben lui quand même il a senti que je revenais il s'est réveillé j'ai craqué chez NYX et chez Nocibe n'importe quoi chez Sephora je vais vous montrer on est passé chez Primark mais moi j'ai rien acheté du tout parce qu'il y avait trop de monde et tout j'avais pas envie du tout de rester 10 ans là-bas donc ma belle-mère elle s'est juste pris des chaussures on a été faire un petit tour à Carrefour acheter 2-3 balioles 2-3 petites courses mais voilà moi je voulais surtout aller me faire épiler et aller chez Sephora pour retrouver ce que j'ai trouvé chez NYX vous voyez pour 9,90 j'ai trouvé le le fameux liner Epic Ink Liner il avait l'air plutôt pas mal pigmenté parce que je suis en galère de liner d'ailleurs je vais vous faire une vidéo si ça vous dit flop où je vous parlerai un peu de tous mes derniers flops il y en a un paquet quand même enfin je pense qu'on va vous faire une vidéo favori flop on va voir ça du coup voilà j'ai craqué pour celui-ci donc j'ai hâte de le tester et chez Sephora j'ai craqué pour une poudre bronzante puisque ça fait longtemps que j'en veux une ça fait 10 fois que je vous dis dans mes vidéos que je veux trouver une poudre bronzante poudre bronzante et du coup là j'ai craqué pour celle de Marc Jacob il y avait moins de 25% dessus donc c'est pour ça que j'ai craqué dessus coconut perfect tan poudre bronzante coco elle est assez divine au niveau du packaging c'est la première fois que je m'achète un gros produit comme ça à Marc Jacob superbe comme ça et voilà c'est une poudre bronzante totalement mat pas du tout irisé vous avez un grand grand miroir qui est là qui est protégé donc voilà et je suis plutôt contente de la tester maintenant et alors du coup j'ai vu qu'il y avait plusieurs références là c'est la 104 tantastique mais il y avait la 102 aussi mais alors c'était pas la version coco donc je ne sais pas du tout s'il y a une grosse différence entre les deux ou pas en tout cas voilà j'ai pris celle-ci qui me paraissait plutôt bien donc il n'y a plus qu'à tester et bon et ce soir je m'attaque à la maison parce que là ils sont vraiment pas beaux donc ça c'était mon petit craquel du jour et il m'a coûté donc 30 euros au lieu de 46 je crois avec les moins 25 euros moins 25% et pour celles qui ne me croient pas voilà ce que j'ai eu comme échantillon je crois que c'est le parfum Dior ou un truc comme ça ou je ne sais même plus voilà voilà ce que j'ai eu comme échantillon aujourd'hui après avoir dépensé ok 30 euros mais étant donné gold etc etc mais voilà et je vous montre un petit peu mon petit grêpe bouillou il est dans une tenue que ma petite Uriel de la chaîne H Cosmetics que elle lui a offert quand elle est venue ici petit sweat comme ça trop chouquinou c'est du 62 cm mais bon à part plier les bras ça a l'air de lui aller et un petit jean comme ça aussi qu'elle a offert et les petites chaussettes c'est moi qui les ai acheté à Action je crois donc voilà il est tout beau gosse tout beau gosse hein petit grêpe bouillou tu veux leur dire quelque chose oh oui maman gaga bonjour hello on est on est quel jour je sais jamais je suis perdue en ce moment dans les jours vous l'avez remarqué je pense oh regardez ça fait écho je vous en parlez tout de suite bien sûr on est donc je sais plus jeudi je crois ou vendredi je ne sais plus bref j'en mettrai une annotation parce que je suis perdue dans les jours j'ai utilisé encore une fois aujourd'hui la palette Natural Lust honnêtement je crois que la pigmentation est top après c'est vrai qu'il y a des fards qui ressemblent beaucoup les uns aux autres quoi ça reste un ton nude à l'intérieur je vous ai mis une photo sur Instagram vous avez été nombreuses à me demander un petit comparatif avec l'ancienne comme je l'ai déjà je vais essayer de faire ça sur Insta et vous mettre dans l'onglet Make Up comme ça pour celles qui viennent après ma story ils pourront toujours le revoir ça vous dit comme ça vous pourrez comparer un peu les deux voir si c'est la même teinte ou pas si ça vaut le coup ou pas voilà et sur mes lèvres je porte aujourd'hui un rouge à lèvres de chez MAC qui va compléter ma petite connexion de rouge à lèvres MAC c'est le 922 Wirk 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 et c'est un effet poudré alors j'ai pris rouge vous savez que je ne suis pas du tout fan des rouges d'ailleurs rouge, rose au moins ça ne me choque pas mais bon vous me direz ce que vous en pensez je ne suis pas fan des rouges mais là le fait que ce soit un effet un peu poudré j'en ai un déjà dans les tons roses que j'aime beaucoup donc je me suis dit pourquoi pas tester en rouge ça ferait un petit effet un peu rouge orangé le fait que ce soit un peu flouté comme ça poudré je trouve ça très agréable et très sympa donc voilà pourquoi j'ai craqué pour ce petit rouge orangé un petit peu d'ailleurs il fait beaucoup écho à celui-ci non vous ne voudriez pas que ça fait classe comme ça oui j'ai rien à vous raconter d'autre j'attends 3 colis chronopost je ne sais pas à quelle heure il m'est arrivé mais je ne sais pas du tout ce que c'est là comme ça je n'ai pas d'idée j'attends ma fameuse nouvelle poussette mais on m'a dit d'ici 10 jours donc je ne pense pas que ce soit ça donc on verra je vous montrerai tout à l'heure et voilà on a bien eu nos 3 colis et je ne sais pas si vous verrez la taille mais ils ne sont pas si grands que ça pour une poussette et une nacelle c'est impressionnant à quel point c'est compact j'ai hâte tout à l'heure de vous montrer sortie du carton, déplier etc on a hâte petit crapouillot il est content il va pouvoir avoir sa petite poussette hein mon chéri il y a mon autre fils à côté qui va absolument faire des bisous à son frère où il va pouvoir avoir sa petite poussette après toujours le maris mais je ne sais pas sifront tout à l'heure de vous montrer le maris mais tout à l'heure de vous montrer il va pouvoir être ça peut tomber tout à l'heure de vous montrer Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos Vous pouvez les trouver aussi sur le site Gamin Tout Terrain Je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse Si vous voulez aller zioter Et moi je les avais découvert grâce à Instagram Sur leur Instagram Donc il y avait plein de petites photos sympas Et leur poussette me donnait envie Je suis ravie de l'avoir reçu C'est vraiment trop trop sympa de leur part Et honnêtement ils nous le sauvent la vie Donc voilà mon chéri était trop content de la monter Elle est hyper pratique, hyper facile Ce que j'aime beaucoup dans la poussette C'est qu'elle est hyper maniable Et alors vous avez le manche entre guillemets Le guidon qui est super haut Alors que dans mon ancienne poussette Elle n'était pas du tout haute Et ça me faisait super mal au dos à force de pousser Donc là c'est cool J'ai hâte Du coup comme ce week-end c'est le week-end de Pâques Il fait super beau Il fait 24 degrés dehors Je ne suis pas dehors à profiter du soleil Parce que je suis en train d'allaiter mon petit chéri Mais du coup On va pouvoir aller faire des balades en famille Et c'est cool le petit bébé là Kezia Il va pouvoir être tranquillement dans sa petite nacelle Donc je vous montrerai peut-être ça dans un prochain vlog Je pense que je vais déjà clôturer ce vlog ici Parce que ma foi il va être déjà très long Et puis comme d'habitude N'hésitez pas à liker cette vidéo A me dire ce que vous en pensez A réagir en commentaire A faire tout ça comme d'habitude A me laisser des petits commentaires top 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 Je vous remercie déjà d'ailleurs Pour ma dernière vidéo Au make-up blabla Où vous avez été nombreuses A me mettre des commentaires Mais juste adorables Vraiment Et puis on se retrouve dans le prochain vlog Et dans une prochaine vidéo Je vous fais de gros gros bisous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada